Quand on est en train de décrire Saint-Roch comme un lieu dangereux, c'est complètement fou, Braque, cette affaire-là. C'est complètement fou, là. Nous autres, on ne vit pas ça dans Saint-Roch, c'est faux, hein? Alors, le problème, c'est quand ces gens-là utilisent ces mots-là, parlent de cette façon-là, c'est très spectaculaire et très crunchy, je le comprends, pour les médias, mais la réalité, c'est pas ça. On invite la population à aller vers les gens et vers les organismes également. On vous invite aussi à prendre connaissance et à démystifier l'itinérance. Sachez qu'il y a quand même plusieurs initiatives qui sont en cours, comme par exemple une initiative au Musée de la civilisation sur l'itinérance sur laquelle on a participé. On vous invite à aller entendre les histoires et comme ça, à vous ouvrir à ces parcours-là et à voir comment vous pouvez vous aider. C'est pas les itinérants de l'eau-brivière, hein? C'est des citoyens à part entière. D'ailleurs, depuis les sorties médiatiques, il y a plusieurs voisins qui ont communiqué avec nous pour nous appuyer, mais même pour s'impliquer directement à l'eau-brivière, accompagner les gens pour faire du bénévolat ou encore des gens qui n'avaient jamais fait de dons, qui maintenant nous appellent pour faire un don à l'eau-brivière. On sent vraiment un vent de sympathie. C'est pour ça qu'on croit que tous les acteurs du quartier peuvent s'impliquer positivement à améliorer le vivre ensemble. On y croit vraiment. Un centre-ville, ça bouge. Un centre-ville, c'est vivant. Un centre-ville, ça a une âme, ça a des citoyens. Ces citoyens ont tous des visages. Nous, on les aime beaucoup parce que c'est notre clientèle de proximité. Peu importe qui vous êtes, moi, je vous invite, vous avez lu les journaux, vous avez eu peur parce qu'on vous a dit, disons, Bilan, venez voir. Je veux dire, regardez, on ne s'aurait pas choisi tout cet endroit-là si c'était aussi dangereux que ça. Je veux dire, ça fait des années que Saint-Roch existe. Ça fait des années que Saint-Roch se refait. Ça fait des années qu'il y a des problématiques, mais on a toujours trouvé des solutions. Puis quand j'entends tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, moi, je pense qu'on est vraiment en mode solution. Puis je suis très confiant pour l'avenir. Puis en passant, il y a peut-être une chose qu'on oublie, là. Un itinérant, c'est un humain. Tu sais, on en parle quasiment comme un rebut. Ce que j'ai entendu, moi, de la dernière semaine, c'est comme un rebut qu'il faut tasser du décor urbain. Ça ne marche pas de même, là. Tu sais, le problème des itinérants aussi, c'est qu'ils n'ont pas un groupe pas politique, hein? Alors, il n'y a pas grand monde qui les écoute. Heureusement, il y a des organismes qui le font. Alors, il faudra toujours se souvenir que ce sont des humains. Puis on ne souhaite pas à personne que dans leur entourage, dans leur famille ou dans leurs amis, il y en a un qui décroche et qui se ramasse à la rue. Ils vont peut-être comprendre que ce n'est pas des rebuts. C'est juste quelqu'un qui a vécu une fracture dans sa vie, puis un moment donné lâche-prise. Puis il y a différentes raisons pour lesquelles les gens sont dans la rue. Puis ils ne le choisissent pas. C'est une conséquence, la rue.